boum les gars ça va commencer ninjas in pyjamas vitality le bo3 les deux équipes sont à 2-2 c'est le match qualificatif c'est le match qualificatif pour le champion stage les play-offs du major ou retour à la maison et là c'est des briefs allez on va souhaiter des grosses daron merci à toi narwak pour le sub je t'embrasse très fort donc première map c'est cash choix de vitality donc il commence terreau parce que l'autre équipe choisit le side deuxième map ce sera overpass une map où nip est très très bon et justement vu que c'est eux qui choisissent la map la vitality va commencer c'était donc ça très très gros avantage et la troisième map et dernière carte sera mirage s'il ya une map partout sinon de zéro merci au revoir on espère pour vitality voilà donc je pense que c'est un bon c'est un bon choix de veto pour l'instant et on va voir ce que ça donne non en gros je vois bien un petit de vitality parce que sur cash voilà s'ils rentrent dans le match il commence terreau donc c'est un peu le warm up ils vont se mettre en jambes ça va taper de fou n'oubliez pas les gars vous avez tous mes réseaux sociaux en description partout instagram twitter giveaway il ya la cac 47 hydroponie à 100 euros en giveaway et voilà les derniers euros du compte en manque merci on commence le match avec une donation ça fait plaisir lutak bisous et code créateur malek ses go pour ceux qui me soutiennent malek tiré du 8 16 go tout en majuscule let's go les gars le gr ça part on part avec deux deux stuffers alex et nbk smoke flash flash et smoke flash et de l'autre côté on a forest qui est en kit avec un kit fso merci pour le sub frère on t'embrasse donc on a un petit boost alors ce boost est très très intéressant je vous le montrer ce boost est très très intéressant parce qu'en fait la tête du mec est au dessus alors que il a une visibilité comme ça donc ça veut dire qu'il prend quasiment jamais de headshot ce boost est super intéressant sachez le peut-être que je ferai un petit tuto sur des sur des petits chips comme ça un peu un peu important donc on est dans un round d'observation dans contrôle map pour l'instant sur le gr voilà c'est tranquille on va laisser apex pour très certainement deux temps mid on va stuffer le a pour ensuite ouais donc ils vont stuffer le a pour fixer la défense et pour prendre le mid sauf que regarder défensivement on est 3 sur le mid voilà donc là on a un premier contact merci un nom pour le sud bisous à toi frère donc là ça crée la rotation sauf que get right il était mid il a bougé il s'est fait tuer par apex voilà les rotations sont en train d'être faites le mid est investi on est en 4v4 désormais on est par contre avantagé côté cd parce qu'un bk 1 hp apex également après qu'ils ont laissé maintenant qu'il est tout seul là dans le mid c'est totalement totalement un bourbier là on est 4v4 3v4 désormais aïe 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 ça commence à partir en cacahuète on a un petit boost bp côté alex maintenant les mecs ont deux infos mid il ya apex qui est tombé olala c'est en train d'être d'être complètement retourné de la part des terreaux là vitality qui va peut-être mettre le rune zivo 1v2 allez inédit tu nous mais frérot t'es clôture fou en la flèche à la flèche on a flèche et la diffuse qui part en la flèche elle était ma ni fic incroyable balex merci pour le dixième what's up gros les dix mois et merci code créateur malek c'est bon merci beaucoup la force la force on joue pas on joue pas à fortnight mais il ya la communauté derrière il ya les cafards ils sont partout ils mettent le code c'était un bon gr nip qui défensivement ne s'est pas précipité malgré le fake un peu en a pour faire une deux temps et tout machin dans le mid l'écrou n'avait pas lâché le mid et tout getride s'est fait surprendre mais l'écrou était toujours au niveau de la caisse blanche et tout donc là par l'instant c'est chaud mais bon gr on arrive à poser la bombe et derrière on force voilà le choix il n'y a pas de secret qu'on veut forcer côté vitality on va voir si on va jouer lentement ou si on attaque direct on a un peu excès niveau anti flash tranquille qui roule encore d'observation va attendre que les smog se dissipe et que les ct n'est plus de n'est plus trop de stuff pour après jouer les duels longue distance et c'est de faire les entrées zaralar le quatrième what's up merci mon pote merci à tous ceux qui s'abonnent franchement sur sur twitch c'est lourd qu'on vit de ça donc tous ceux qui donnent un soutien financier c'est grandement apprécié oui c'est un bo3 c'est un bo3 c'est écrit sur l'overlay tout le temps regardez ninjas in pyjamas 1 0 et juste en dessous tu vois tu as les étoiles il a marqué série best of three maps bo3 ça veut dire que le premier à deux cartes gagne un bo1 c'est sur une seule map voilà prise de mit tranquillement ok donc là maintenant nip à l'info que c'est de l'achat parce qu'il ya une mollo qui a été lancé au niveau du conduit pour dézoner la zone donc là tranquille on se dirige quand même totalement sur le a et c'est commencé à être prévu regarde on a déjà forest qui est en train de tourner au niveau du z et on va avoir une défense quasiment à deux et demi trois à zyvoo qui prend l'entrée sur le mid il a poké forest il a poké forest donc là on est sur un 3v4 maintenant et denis qui fait le carnage on est en 2v3 désormais ça va être 2v4 pardon voilà 2v3 maintenant après ce qui arrive à faire le kill sur denis dans la porte on prend dommage qu'il le met que l'ohp l'écrou et là maintenant rpk qui est laissé en 1v3 voilà il en fait tomber un il a tout à l'autre qu'est ce qu'il nous fait oh mon dieu les double one table qu'il a mis non par contre tu perds du temps il y avait personne dp là faut juste poser la bombe et faire du kill il ya forest il est dans le main derrière lui rpk en 1v1 voilà il se smoke tranquillement il a l'avantage d'hp forest a pas de vie et il stank le mec sous pastis l'alcoolique anonyme bon par contre il était encore du père sur son 1v3 on va pas se mentir mais enfin une fois qu'il avait fait les deux kills double headshot il était quand même donné une boussole il faut lui acheter une boussole à sud nord nord est 280 degrés latitude longitude il sait pas ce tu vois il le temps qu'il monte tu vois il est monté sur le bp pour prendre une arme pour prendre la bombe alors qu'il aurait dit bam double kill se jette sur la bombe je sais qu'il n'y a pas il n'y a pas le mec surtout qu'on a l'info que le mec était zed parce que apex l'avait qu'il avait l'époque avait trois de la part d'appel de rpk c'est du très très bon alex qui sort middle il a eu il a vu il est enfin non je crois pas qu'il l'a vu nous on l'a vu le z il y avait ses petits pieds et on déboule sur dubé un gros sexe en b il ya les mollo qui vont partir et tout bordel résil tout seul voilà il est déjà tout seul donc là hop voilà il met ça se moque il ya des échanges de tirs là au niveau du spawn lâcher qui est parti reste qui arrive à faire un kill double qui il faudrait pourquoi pourquoi on prend des échos mais qu'est ce qui se passe les autres qui meurt mais c'est une horreur résilé tout seul mais oh la 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 le run cancer le run cancer on n'y va pas ensemble on moulot pas la lui on moulot pas la hauteur les mecs font les kills de la hauteur on décale spawn avant que la smoke pop donc il y avait forest qui a pris un kill au spawn sur les mecs qui traversent alors qu'il n'y a pas de smoke on peut pas on peut pas on peut pas au majeur faire faire des execs et vous aussi peu de rigueur ne pas attendre que les smoke et les mollo et au moins isolé les les défenseurs quoi mon dieu quelle horreur ce wound quelle horreur c'est incroyable et on repart sur une grosse exec encore en 5 en b parce qu'on a forcé on a forcé côté de terreau c'est zed et que n'aille tout ça tout ça tout kevlar et moi oh la la pex qui met un gros entrée la sur aise et forest qui est vraiment dans la merde il est vraiment dans la merde allez faut lui tirer dessus là voilà pk c'est bien ça mon point allez 5v3 get ride qui arrive à faire un kill dans la smoke ce putain de chatteux de crise de crise croche casse les couilles gros c'est une de merde 4v2 on n'a pas trop de vie côté rpk on n'a pas trop de vie côté côté apex on a déjà repris le i côté nbk apex à darum b on a les trois ct qui vont prendre au spawn donc ça c'est une bonne chose ils vont attendre les smoke et tous ont quand même un kit au niveau de get ride donc on va la jouer on va la jouer côté ct c'est sûr là on a mis la mollo niveau du ep voilà on commence à reprendre oh la 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 2v2 maintenant 2v2 2v1 1v2 1v3 1v8 1v2 1v1 bk nbk 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 et dommage et c'est dommage la oh il ca se joue à un poil de cou il faut forcer là il faut forcer les terreaux parce que l'économie elle est vraiment pas bonne côté c'était nous on a on a planté on peut clairement on peut clairement le me dire il ya l'écrou qu'à 7k il peut tenter un petit hawaub sur forest et faire du mal ouais bah ouais c'est ce qu'il fait là C'est lui qui le garde Pas sur Forest Allez let's go 1v3 qui a failli être mis de la part de NBK Pour l'instant on y va à l'exploit individuel C'est chez Vitality C'est juste dommage d'avoir pris l'écho Une exec en B qui était vraiment peu construite Là on est en 4v3 On est sous équipé On repart sur un round spécial On fait un petit achat Ils ont pas forcé Vitality Ce qu'ils veulent maintenant c'est faire un peu des dégâts Peut-être prendre 1 ou 2 kills Et surtout la bombe Et surtout poser la bombe Gozine et Zinziwo Merci ASEAN Mon pote le 18ème Watsub Ça c'est lourd mon pote Hop et on a l'écro qui a la WAP Cette fois on s'y attend pas L'exec part Voilà l'écro qui lâche totalement son BP C'est normal Dennis qui est là Reception c'est une boucherie On a la flash qui part Alex qui arrive à faire un kill 2 kills peut-être qu'on va avoir la bombe Si on a la bombe on est bien Si on a la bombe on est bien Non on se repositionne côté Forest Ça c'est bien Mais Getrite qui a repris dans la mollo NBK qui va m'encher Je sais pas s'ils vont lui laisser le temps de planter Ouais non ils lui laisseront pas le temps de planter C'était un beau round De la part de Vitality Qui arrive à faire tomber 3 armes Parce que là Même s'ils ont pas planté la bombe On a quand même un peu d'argent Allez on y croit Une game les gars Ça se construit Round après round Petit à petit Faut pas give up Peu importe la difficulté Qu'on peut avoir au début Quand on joue en équipe C'est vraiment petit à petit Essayer de renverser le cycle économique Regardez Les CT n'ont vraiment vraiment Ah ouais d'accord Les CT n'ont vraiment pas d'argent Voilà ici Vous pouvez le voir Et bon les terreaux non plus Mais celui qui gagne ce round Envoie l'équipe adverse en écho C'est ça qui est important Le X-Ray Allez hop on va mettre le X-Ray Flash pick dans le main On le reprend Apex bien anti-flash Zewoke a smoké repris Il y a eu une agression De la part de Rez Au niveau du B Il s'est fait punir par RPK Le tank Comme d'habitude On est 5v3 maintenant Côté vitality Ces rounds là J'ai toujours un peu peur Parce que les français réfléchissent trop Regardez les CT Ce qu'ils font Un pari On va à Paris A 3 en A Côté CT On se pose pas de questions On va faire certainement Une reprise du main Encore une fois On est 3 en A On est 3 en A C'est le pari Donc là maintenant Les terreaux Il faut pas qu'ils se posent de questions C'est pour ça que Tous les rounds à haut niveau Où t'es 5v3 Où tu te dis Non mais c'est bon Venez on va sur un BP On y va Ouais mais là si tu vas A 5 en A Tu peux clairement le perdre Voici le round Donc là voilà Apex tout seul Qui reprend l'info Comme d'habitude Il meurt Là on a l'info Que Forest Est en A Si Forest est en A C'est pas normal Parce que Forest en général C'est le pivot B Regardez la défense Forest qui est en train d'off Déjà le main Et le B Qui a été totalement investi Donc belle réactivité De la part de Vitality Qui dès que Apex là il meurt Mais comme il meurt Il analyse tout de suite Que c'est Forest Et Forest c'est le pivot Du B Ok les potes On va regarder de toute façon Le prochain round Il y a Rez Qui est le fixe B Et Forest qui est le fixe Le machin C'est pour ça qu'à haut niveau On connait un peu Enfin on connait un peu On connait les positionnements Des joueurs Et on sait tout de suite Quand il y a une anomalie Et cette anomalie Tout de suite Là le call est parfait De la part d'NBK Ou d'Apex C'est Apex qui doit donner Le call Et NBK qui Qui doit l'appuyer C'est à dire que C'est Forest Go B Go B Genre c'est bam Tout de suite Et donc là c'est très 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 bien Côté Nip On arrive à sauver les meubles Dans le sens où On écho quand même Trois armes Déni 5 à 4 Plus 900 Oh mon dieu Je sais plus compter Ouais bon Il aura de l'argent quoi Il aura 2300 Il aura peut-être un UMP Petit Kevlar Tu vois l'écrou Il va pouvoir dropper Pour Pour Rez Ouais donc là On va repartir sur un achat On repart sur un achat Ouais là De K4 Il y a moyen que ça reparte Sur un achat Là on a un AWAP et tout Il y aura des petits drops UMP je pense Ouais Digueule UMP Il y a un UMP côté Déni Et Digueule côté Rez La machine Rez c'est normal On va voir un peu Forest Pour être sûr que j'ai pas dit des conneries Ouais voilà Donc il y a Rez qui est B Et Forest qui est le pivot Donc dès qu'on voit Forest en A C'est tout de suite qu'il y a une anomalie Les gars Zewo qui arrive à prendre un kill sur le mid Pour changer de rythme Qui est Revenge par Denis 4v4 On sait maintenant que Denis A un UMP Donc c'est que c'est du Force Et qu'ils sont sous équipés On met un BK qui est l'OHP Pourquoi ? Parce qu'il est sur une ligne de shot Et que dans tous les cas Pour qu'il perde son duel Il faut que le mec le mette en one tap Ou rien d'autre Donc c'est très bien le 4v4 Parce que ça libère beaucoup d'espace Et bien c'est l'écrou qui va le chercher Dommage Est-ce qu'on perd tout le round ? Il ne faut pas se faire reset là Parce que si on se fait reset là C'est pas bien On a un appel de jeu en A Qui est fait Et on agresse RPK qui est en train de revenir avec la bombe On va tout simplement y aller On est déjà 3 côté A Il y a l'écrou et Denis sur BP Il y a Forest qui est au niveau de la voiture Et Rez qui a lâché tout son B Donc Nip Voilà hop On fait du 1 pour 1 encore une fois L'écrou qui est énorme Sur son BP L'écrou qui est énorme Il est en train de gagner du temps Regardez comment c'est magnifique Ce qu'il a fait Il a réussi à faire un kill Il a fait un kill Et il a même pas redécalé large Il a attendu d'avoir un contact Ici Imaginez Apex Il est là Il fait des droits de gauche Il y va Il y va Il y va Mais le mec se montre toujours pas Et là il le tue Derrière il y a un duel au niveau du défaut Il y va toujours pas C'est magnifique ce qu'on vient de faire l'écrou Ça fonctionne pour Vitality Mais là ce que l'écrou a réussi à faire défensivement A gagner autant de temps Déjà à gagner ses duels Mais aussi à gagner du temps A forcer les terreaux A venir le chercher Pour que les CT Aient des lignes Après en crossfire C'est ça qui est important Ça veut dire qu'il y a Forest Qui était voiture Qui a fait le kill sur le dernier je crois Donc ça veut dire que tout ce temps là Quand le mec est là en terreau Pendant tout ce temps L'écrou il dit Ça me joue Ça me joue Ça me joue Ça me joue Sans paniquer Et surtout ça Les CT derrière Ils arrivent ici Ils viennent décaler Les mecs qui sont en train de regarder l'écrou Ça c'était une très très belle phase de jeu De défense Des bons crossfire Et surtout De la bonne temporisation Pour aider les potes A revenir A back up Et faire des rotations Convenables 5v2 5-2 pardon Au niveau du score On a une défense mid Depuis tout à l'heure Ils jouent un peu solo le 1 On est 5-55 On est armé On a un force côté terreau On essaye de revenir dans le match La pose tactique leur a permis De se décider Si on force Si on force pas Ils ont décidé De forcer Pardon Ils ont pas beaucoup d'argent Rien du tout Donc à mon avis Ils vont juste jouer lent T'à l'heure Vous voyez NBK Il avait une ligne Beaucoup plus agressive Donc là on va faire Un appel de jeu en A D'accord On va faire une sorte De première activité Pour que derrière Les mecs mid Ils vont NBK et RPK Voilà Hop Vous voyez RPK et NBK Sur la carte Ils sont déjà en train D'enchaîner On fait du 1 pour 1 4v4 La défense tout de suite Regardez l'écrou Qui est en train de reculer En A Qui va jouer total retake Oh là là L'écrou C'est un maestro Il joue trop bien son A C'est incroyable Je pourrais faire une analyse Des deux derniers rounds C'est extraordinaire On est en 2v5 Il faut vraiment que Vitality arrive à faire Un maximum de dégâts On n'a pas de flash On n'a pas de smoke On n'a pas de mollo Pour délai la retake Le maximum de temps On est en train de se renfermer Il y a Rez Regardez Qui est en train de tout faire le tour Qui va arriver dans le main Ils ne vont pas s'y attendre Parce que là Alex Il a déjà checké le main En plus Voilà Il est dans la merde Alex C'est magnifique Ce que vient de faire Nip Il y a l'écrou Tout à l'heure Il était en défense Il temporisait D'accord Parce qu'il sait qu'il y a Ces défenseurs Qui vont arriver Ces coéquipiers Pour gagner du temps Là Il sait que Ces défenseurs Dennis Dès que Getra était mort Mid Il a fait du 1 pour 1 Il a lâché Il est venu aider sur le mid Et l'écrou Qu'est-ce qu'il a fait Automatiquement Mécaniquement Il s'est repositionné De manière très passive A jouer la retake en A Donc il a fait un kill Dans la ligne ici Qui est très très forte Et derrière Il a reculé au niveau de la voiture C'est défensivement Ce que propose Nip C'est vraiment très très beau D'habitude Nip sont vraiment moyens Sur cash Donc c'est le pic de Vitality Je te signale Je les ai trouvé vraiment moyens Là sur cash Mais là De ce que je vois maintenant De ce qu'ils sont en train de proposer Maintenant là au major Bien évidemment c'est le major Donc t'as retravaillé tes maps T'as retravaillé ton jeu T'as retravaillé tes automatismes Et tout machin Enfin en tout cas Tu t'es amélioré quoi Et ils sont en train de proposer Du beau jeu Voyez Et on a encore l'écrou Qui est tout seul Au niveau du A Ça va venir sur lui Donc on va rester sur sa vue Regardez On a 5 terreaux 3 dans le mail 2 au niveau de la porte NBK est en train de stuff Depuis le terreau Voilà Il se moque Regardez Il est en train de mettre pression Il va rester un peu ici Et tout de suite Regardez Il voit qu'il a pas de position Il est là Il recule C'est magnifique Ce que sont en train de faire Voilà Il recule Il laisse les 2 rifles Passer devant eux On attend si c'est un fake Si c'est pas un fake Et là on va sortir Côté Vitality D'accord Ah Forest Qui a déjà un premier duel 2 duels C'est Forest là Maintenant Qui fait 3k Je vais péter un câble 4k Forest Est-ce qu'il va aller chercher Son 5ème Alors là il est mort Parce qu'Alex a essayé De traverser la smoke C'est pas mal Côté Vitality Sur une full echo Comme ça D'aller sur un BP Où l'écrou Il est quand même tout seul Il joue passif Il laisse les riffs Se repositionner Mais nous au moins On a posé la bombe Et tout Donc voilà L'argent On est pas trop mal On est pas trop mal Au niveau de l'argent Les CT par contre Ça commence à avoir Pas mal d'argent Regardez Ça commence à avoir Pas mal Pas mal d'argent L'écrou L'écrou nous pose Beaucoup de problèmes Je trouve là Depuis tout à l'heure Le A Il y a eu des phases De jeu en A Il y a eu la phase De jeu en B Où ici Quand on est mort Ce rune Où c'est money fuck Derrière Où On s'est fait violer En traversant Les smokes Et les mollos Enfin manquait le pop Voilà Get right Get right Qui est tout seul Au niveau du mythe Qui là Maintenant Il décide d'agresser Donc ça c'est pareil C'est normal Maintenant qu'on a de l'argent Côté CT On peut prendre des risques Et commencer à agresser Et essayer de poser des problèmes Donc là Get right On va jouer très malin Il prend une position Plus agressive Mais il reste passif Tu vois Il ne bouge pas Trop 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 En early Il va line par Ligne et calmement Vous voyez Tranquilou Il entend tout le stuff Depuis tout à l'heure Qui est en train d'être lancé en B On a Apex Qui est pas naïf Qui nous viole ce get right Ça ça fait plaisir Donc ça c'est très bien Parce que regardez Le stuff qui a été lancé Depuis tout à l'heure en B A forcé get right A pousser Donc là c'est un bon plan de jeu De la part de Nip Tout le stuff Qui est en train de mettre Depuis tout à l'heure Par Alex et Rpk en B Ça a forcé Get right A push le mid Et Apex Lui pas naïf Donc le plan de jeu Il était clairement construit Autour de ça Denis Qui est en train de croire au fake Ah non Ok Et là il y a la grosse exec en B Qui arrive Les smokes Les mollo Et Rez Qui se repositionne défensivement Qui dit Vas-y c'est pas grave On full retake Franchement Nip C'est carré Ce qu'ils sont en train de faire Et là hop Il retake dans la smoke Pour essayer de surprendre Ça surprend pas du tout Parce que Rpk il est aware Et on est 4v3 désormais Forest a pris un petit kill Je sais pas Pour être honnête Il est où Forest dans le mid Ok donc Il a du prendre un kill Dans le heal Ok dans le heal Après un kill dans le heal On est 4v3 On est bien Là les CT Faut juste qu'ils fassent les exits Ça sert à rien Qu'ils jouent le round Et Vitality va pouvoir Grappiller un troisième round Pour le side de terreau C'est pas trop mal Apex qui fait un kill Ouais voilà On va save tranquillement On va save tranquillou Beau round de la part des terreau Qui le plan de jeu Était vraiment excellent C'est à dire que On avait Apex On avait Apex Qui était ici Qui garde le boost Ici le boost Et en bas Il demande au mec B Enfin je sais pas si c'est lui Qui demande Mais il y a de l'activité en B Pour voir si ça push Le boost Ou si ça push en bas Il attend Il attend Il attend Il attend Il puni get right Et derrière on se regroupe en B Et ça force les rotations Des mecs Et tout Franchement c'était Un bon round maîtrisé De la part de Vitality Là tactiquement Il y avait de l'idée Et de la réussite aussi Mais ça fait partie du jeu Donc c'est vraiment cool On arrive à mettre le troisième round Il faut clairement enchaîner un deuxième round Parce que là économiquement Ouais on n'a pas beaucoup On n'a pas beaucoup d'argent On n'a pas un round bonus derrière Donc ouais Là il faut mettre ce round Si on perd ce round On est monnaie fuck On n'a pas trop d'argent Et on est envoyé totalement dans la mer Donc là le plan de jeu Il est clairement d'aller en A maintenant Donc on met la même routine en B Pour faire croire C'est la même chose que le round d'avant Sauf que derrière On va en A Ok Et on met de l'activité en A Pour fixer les défenses Regardez toutes les rotations des défenses Voilà On a l'écrou qui se repositionne Get right Qui a dû jouer un peu plus passif le mid Et derrière on reprend le mid D'accord Et là c'est magnifique On fait des appels sur les ailes Pour prendre le mid derrière Comme ça on s'assure en tout cas Que tous les pivots Ils aient bougé Au moins du middle Et qu'il n'y ait pas eu de défense middle Parce que le round d'avant Get right Il s'est fait punir Donc il ne va pas prendre le risque De jouer une deuxième fois comme ça C'est comme ça Donc là pour le round encore On peut voir que Vitality Là ça joue bien Voilà hop On prend le mid tranquillement Apex qui s'infiltre au niveau de la panta Défensivement on est bien aussi Côté nip Parce qu'on s'est réorganisé Get right a lâché son mid Mais il s'est repositionné au niveau du A Et on a 3 défenseurs au niveau du A Avec l'écrou maintenant Qui garde la panta Qui a la responsabilité de la panta Donc là il y a le flash pick Ok on mis une smoke avant On mis une smoke VP Ça s'appelle la smoke VP les gars Voilà Donc là ça force Ça force l'écrou à se repositionner On a Alex qui tue Get right au niveau de la porte Et on n'est plus que 2 en A Au niveau défensif On va faire un appel en B je pense Ok on se redirige en B On se redirige en B Alex qui était en lurk tout seul au niveau du A Aïe 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 Il faut reste Aïe 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 Il faut rester reste Qui font le café en B On y va beaucoup trop tôt Enfin même s'il ne reste que 10 secondes Même s'il ne reste que 10 secondes Le problème c'est qu'on traverse les smokes Et là maintenant il y a Apex Qui est en 1v1 Il va devoir poser la bombe Il n'a pas trop le temps 1v1 Le mec va lui couler dessus Il attend Oh la 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 Le headshot Le headshot Le headshot ou rien Le headshot ou rien Aïe 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 dommage Bien joué de la part d'Apex quand même S'il y avait de l'idée C'est bien tenté Dennis qui joue bien aussi au sang froid C'est à dire qu'il a su qu'il avait fake Il joue aussi avec le BP Pour essayer de gagner du temps Je suis déçu un peu Qu'on accélère aussitôt Et qu'on traverse les smokes Les mecs ont toujours les smokes Au niveau du BP Rest et Forest Ils nous terrorisent C'est dommage Mais on n'enchaîne pas les routes Ça fait depuis tout à l'heure Qu'on se fait moneyfuck Moneyfuck Bon je ne sais pas Voilà Moneyfuck ici Moneyfuck ici Moneyfuck ici Je sais qu'il y a un décalage de GoTV C'est à dire que là Maintenant je regarde sur mon retour d'écran Où est-ce que ma souris est Alors que moi en réalité Ma souris là Là elle est sur le Quand je suis ici Elle est sur les Elle est là en fait Quand je vous montre là Enfin c'est un délire Donc on a un force buy Enfin un force C'est comme tout à l'heure Quand on buy Et on décide d'aller en A Pour l'instant Nip est vraiment très fort défensivement Snip est très très fort défensivement On est dans notre game Rune d'observation On essaie d'attendre Oh là Le flash pick Il aurait pu faire tellement mal là On a beaucoup de chance Que les mecs n'aient pas pick dessus Là la flash elle a fait Apex Et derrière NBK Tout tout blanc Et on part sur le plan de jeu D'aller en A Tout le monde est en train de se regrouper Petit à petit Et regardez défensivement On a Dennis Qui est au contact du main On a Forest Qui est en train de se repositionner Au niveau du BPA Et on a Get Right Au niveau du highway Prêt à rotate Donc voilà Et là Get Right Regardez il rotate Déjà parce qu'il a eu un contact Forest Donc là on est 3 côté A Maintenant Ok c'est un fake En A Pour prendre le mid Donc là on est en train de prendre le mid Dennis qui prend le kill sur Apex Encore une fois Qui joue trop Ah non il y a une agression dans le main On s'est fait Oye 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 On est en train de se faire torcher le cul Oye 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 Les zibo tout seul Qui n'arrivera à rien faire Et défensivement Les mécaniques Que sont en train de proposer Nip Les rotations Les repositionnements Tout le monde a sa priorité de zone Et lâche sa zone On a Get Right Qui a le mid Il lâche son mid Il va aider en A On a Rez Qui reprend le z Vous avez vu Z il tue zibo à la fin C'est à dire qu'il lâche son B On a totalement Enfin c'est incroyable On joue retake On joue agressif On reprend le main C'est très très beau Ce qu'il est en train de proposer Nip Et c'est vraiment dur Pour Vitality Mais on y croit les gars C'est le choix de map de Vitality S'ils arrivent à choper Le dernier round Donc là Il va y avoir 10-3 Si on arrive à choper Les deux derniers rounds On fait un petit 10-5 On commence CT On est confiant Vitality c'est fort aussi en CT Cash c'est la maison Donc let's go Le X-Ray il est activé Je suis désolé Mais je sais pas pourquoi Je ne vois pas le X-Ray Je le désactive là Tu vois il y a des mecs pas Je sais pas pourquoi Je ne vois pas le X-Ray La GoTV est totalement buguée Donc là ouais c'est de la Funeco On décide d'accélérer en A Hop on se fait totalement harmoniser Gros round de la part de Nip Enfin qui fait un clean round Cette fois avec Voilà on fait tomber On fait tomber 5 armes Enfin on fait tomber aucune arme Côté CT Donc là on est bien Merci Zaini pour le sub Bisous à toi Spec X-Ray n'existe même pas On décide de changer le rythme Et de prendre le mid très rapidement Côté Côté Vitality On est dans le main Donc on va faire On se balade sur une split Et les plans de jeu On est en TT A vouloir faire du A Depuis tout à l'heure Alors qu'on a l'écrou Qui est ultra fort On a les rotations De tennis et get right Qui sont très propres Au niveau du A Et nous on s'entête à faire du A Et je sais pas pourquoi On est traumatisé d'être allé en B Et c'est nous qui avons mal joué en B Alors on a l'écrou Qui prend un pick Il se repositionne au niveau du jaune Denis qui l'aide au niveau du jaune L'écrou qui enchaîne Sur un kill au niveau de la porte Enfin regardez défensivement Denis qui fait un kill Forest qui avait déjà tourné Au niveau de la voiture Qui est parti aider Oh la 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 11 3 Là là Ça commence à être bien Ça commence à être très très lourd Au niveau du score là 11 3 Et là on a pas trop d'argent Pour le dernier Faut essayer vraiment De gratter ce round là Faites moi un rush B Je sais pas Mettez des headshot là Il nous faut de l'exploit individuel Il nous faut La solution elle passe par les kills là La solution elle passe par les kills Faut juste se réveiller Spec show extrait 1 Spec Merci mon pote Bisous d'amour à tous les frérots Qui viennent de me lancer la commande Sur le chat Twitch On est en binôme les gars On est en binôme C'est pour ça qu'on appelle ça Les cafardilios On est frérots nous Merci beaucoup Pod Malek CSGO bien sûr Sur Fortnite Si tu veux donner encore un peu plus d'amour On peut s'arranger C'est normal que ta souris soit décalée C'est Budgo TV C'est à dire que moi là par exemple Je vais te montrer Forest Tu vois Là moi je suis sur Forest Sur mon écran moi je suis sur Forest De toute façon tu le vois que je suis sur Forest Parce qu'il est en surbrillance Tu vois hop là je descends Hop je suis sur Dennis Là je suis sur l'écrou Là je suis sur GetRight Et là je suis sur Rez Et tu vois hop 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 Toi tu le vois en surbrillance Mais tu vois que la souris n'est pas dessus Et en fait je regarde mon deuxième écran Là je regarde ma caméra Et là pour me mettre sur Forest Je me mets là La souris sur Forest Alors qu'il n'est pas en surbrillance Parce qu'en réalité je suis pas sur Forest Tu sais pas pourquoi c'est la Go TV qui bug C'est la Go TV qui bug Et il y a un décalage dessus Tout simplement Peut-être par rapport à la résolution Donc là pareil Le même plan de jeu que tout à l'heure On essaye de changer de rythme Au niveau du mid Donc on a pris le mid On a déjà Apex qui est déjà tombé Tout le mid est délaissé Mais le problème c'est pas de prendre le mid C'est les finitions depuis tout à l'heure Parce que les rotations des CT sont ultra propres C'est incroyable On a Gatry qui est en train de garder Qui est en train de garder le vent Avec la petite hog et le zoom Voilà ce que ça peut donner comme avantage Une arme comme ça Sur des positionnements où t'es statique Comme j'ai fait la vidéo Où j'explique la hog Les bienfaits qu'elle peut avoir Voilà c'est sur ce genre de duel Où tu mets grosse pression en fait Sans prendre trop de risques Et là voilà Et maintenant qu'il est hit Bah il lâche Et puis tout simplement comme ça Alors qu'à la M4 Pour jouer ce genre de duel C'est limite avantagé pour les terros Pendant ce temps On a NBK qui s'est infiltré On a l'info que quad Y'a l'écro Et on va se rediriger en B Parce qu'on n'a pas de solution Et qu'on sait pas quoi faire Et qu'on n'a pas beaucoup de stuff Et voilà c'est tout simplement comme ça On n'a pas beaucoup de stuff On n'a pas beaucoup d'armes Si on a une smoking mollo Ok bah vas-y Je smokerai le spawn Je mollo la hauteur Ou alors je mollo BP On a eu un gros shot de scout Voilà hop Mollo BP Il est tout seul dans la merde Apex Apex qui joue encore une fois Tout seul son duel Il est revenge par NBK C'est bien Le BP est investi On est 4v4 désormais On va subir la retake Toute la retake arrive au niveau du spawn On est 2 BP 2 dans le I On n'est pas trop mal Parce que là Toute la retake vient du spawn On n'a pas de problème à se faire Ah quoi que Y'a Forest qui est en train d'arriver Au niveau du conduit Voilà RPK Voilà On récupère la hog On met les headshots On est 4v3 maintenant Mais non Mais par contre on redécale pas Voilà NBK qui enchaîne Zewo qui enchaîne le kill L'écroté un V3 On se 4 On met le GR On gagne le Major Let's go C'est ça qu'on voulait Des headshots Vous voyez c'est ça qu'il a fallu C'est des headshots Donc on a du RPK Qui a mis un gros headshot Du Zewo qui a mis du headshot Là le problème C'est clairement le skill On n'y est pas On a 4 kills 5 kills On pue la merde Apex c'est dommage Qu'il ait décalé encore une fois Tout seul son B C'est clairement son défaut C'est sa force Parce que c'est lui qui donne le ton Il n'a pas peur d'y aller On a toujours quelqu'un Quand on joue à CS Il y a toujours Des baiters partout et tout Là on a de la chance D'avoir un Apex Qui donne certainement de la voix Qui donne certainement du courage A toute l'équipe Et qui dit Vas-y les go BAM je décale Je meurs Mais toujours Il y a 1 mètre 2 mètres 3 mètres de retard Sur les autres Parce que Parce que je sais pas Parce que je sais pas pourquoi Mais il y a toujours ça quoi Donc tranquille c'est lourd JN j'ai reçu ton message mon pote Gros big up à toi T'inquiète pas J'espère que J'espère que ça fait kiffer tout le monde J'espère que vous apprenez aussi Les mécaniques de map et tout C'est bien pour vous Qui jouent en équipe et tout Ça vous permet d'apprendre C'est ce que j'essaye de proposer Sweats Merci pour le sub C'est lourd mon pote Bienvenue à toi Kafar Tu fais plaisir Donc ouais J'espère que ça vous fait plaisir Parce que je commente Mais derrière j'analyse aussi Je vous explique aussi les rotations Pourquoi là Nip est très bon Tu vois c'est ça le problème C'est pourquoi Nip est très bon Pourquoi Vitality n'y arrive pas Bah concrètement Vitality Depuis tout à l'heure On s'est quand même entêté en B Euh en A pardon En B quand on y est allé On l'a fait Vraiment pas ouf quoi Ce qu'on a fait On l'a mal fait je trouve Genre On y est allé Alors que sur le BP Il y avait Rez et Forest Qui avaient smoké sur le BP Et tout Les CT ils sont toujours Avantagés dans ces situations là Euh Le deuxième round Ou le troisième round On est allé en B On a On accrosse Sans qu'il y ait la smoke Au niveau du spawn Donc voilà Forest prend un kill Le mec auteur Dennis il a pris un kill Mais il faut savoir Que depuis tout à l'heure Nip Toutes les rotations Ils les ont maîtrisées Euh Ils ont jamais été surpris En mode Ah c'est passé B Ah c'est passé A Ah c'est passé mid On a jamais eu un kill Côté Vitality Où ça a surpris les CT Donc depuis tout à l'heure J'ai l'impression Que le plan de jeu de Nip Est vraiment maîtrisé Par rapport à Vitality Grinch Merci pour le sub Je t'embrasse C'est pas que Nip Maîtrise C'est plus maîtrisé Que Vitality Qui maîtrise pas Ce que fait Vitality C'est propre Depuis tout à l'heure Ils ont clairement Des plans de jeu Et ils s'y tiennent D'accord Il y a eu 2-3 petites execs En B Qui ont pas été respectées A la lettre Et c'était pas ouf Mais sinon Sinon c'est un bon match Mais Nip propose un meilleur jeu Pour l'instant FSO Je t'avais promis Que si tu streamais Tu aurais une surprise Bah voilà C'est pour la daronne En lambo Bise et Go Vitality Bah ouais Merci beaucoup FSO Ça fait plaisir de fou Je m'attendais pas à cette surprise 20€ de don C'est énormissime On vit du stream Avec les dons Et les subs Donc voilà Merci Merci beaucoup frérot Ça meuble Ça meuble pour l'instant On est dans le freestyle Tout ça Overtime Tout ça On va voir ce qui se passe Les Sumaros Merci aussi à toi Pour le sub Donc ouais Pour l'instant Nip C'est très très propre Ce qu'ils ont proposé On a l'écro En A Qui colle très très bien Getrite Qui vient aider Au niveau de la pantale Dennis Qui se repositionne Au niveau du jaune Les coulissements De la map Étaient vraiment propres Défensivement Là pour l'instant Ce qu'on proposait Nip En termes de défense C'était très très propre Et de temps en temps Ils ont changé de rythme Ils ont pique On a vu L'écro Il a eu une seule fois à pique Il est allé pique main Ça a été efficace On a rien vu Concrètement On a rien vu de Nip Ils ont été très bons Défensivement Ils ont pas push le B On a vu des mecs Roulés en CT Mettre 11-4 Mais genre Ils rushent le B Ils se boostent mid Ils vont chercher au spawn Terro Vas-y que je rush la porte J'ai deux kills de dos Là Nip Ils ont même pas eu à faire ça Vitality a posé leur jeu J'ai trouvé que Vitality Maîtrisait le rythme Mais que Nip S'est toujours adapté Avec les solutions Ils étaient systématiquement Deux et demi Trois sur un BP Pour les réceptionner Les crossfire étaient bien Quand on devait jouer retake Quand on devait jouer passif C'était bien aussi Mais on y croit Go Vitality J'y crois les gars J'y crois RPK qui prend le stuff Et on a 4 rifles 4 pistoles au Kevlar Côté CT On part sur une défense A 3 en A Avec Alex au niveau du jaune Et double quad Enfin corner et quad NBK qui est là Zivok a son premier contact On est bien pour l'instant On est bien Les flashs font arriver Certainement de RPK Il est même pas là On attend On est anti flash On est en train de se fight Il faut que Alex il faut qu'il tape Il fallait que tu tape avant Zivok qui est en train de temporiser 3v3 Faut que tu fasses le kill mon pote Temporise 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 Ohlala Mais des shots mon pote C'est ça Zinedine C'est ça Zinedine C'est ça On est de retour mon pote Prenez pas les coups Je vais vous niquer vos mères On est de retour Zinedine Il est là le ballon d'or La vie de ma mère Ohlala Zinedine C'est pas mes Zinedine Zivok dans le chat C'est maintenant les gars C'est maintenant On est là Bon Alex il a chié dans la colle Je vais pas vous mentir C'est caché au niveau du jaune Il a décalé au moment Où le mec veut s'infiltrer jaune Alors qu'il aurait décalé Sur les mecs porte Quand il sortait Ça aurait été un carnage Mais un vrai carnage d'équipe Tu vois Du bon crossfire Pas du bait Là on gagne Il y a l'exploit de Zinedine On va pas se mentir On s'y gout net Là il est chaud Allez On est full armé Côté terreau On se chie dessus On a pas de Kevlar On a rien On est au deagle Allez Deux deagle Et trois globes On est bien On est bien On est bien On est bien Côté terreau Pareil Comme Vitality Rune d'observation On est en control map Tranquille On prend son temps On va booster les deagle Et essayer d'avoir des duels On a Alex quand même Qui a une petite hog Qui va pouvoir challenge un peu ça Avec plus de confiance Qu'une M4 C'est ça que ça apporte aussi De la confiance C'est des duels Qu'on prenait pas forcément avant Voilà Zinedine plein milieu du mid Je m'en bats les couilles Je suis le roi Zinedine C'est le roi frère Il est là Il était ici Là on a rien à foutre Je lui aurais pris une flash C'était fini Calme toi Zinedine Allez Calme toi Allez hop On repart sur le directo-auto Voilà On a une première info Au niveau du mid Qu'il y a un deagle Il a pique Au niveau du P250 Il a one tap direct Moins 72 On a vu Et Zewo il gaspille pas les balles Il est dans le bio Il est dans le commerce équitable Voilà Alex La Hog Ce que ça apporte C'est tous ces petits duels Comme ça Un peu longue distance Et tout Contre des pistoles C'est punition instante La Hog C'est vraiment une très très bonne solution Sur des duels avant Où t'es pas confiant Ça donne ça en fait Pareil Tranquille Rune d'observation On casse les coups Allez en B Allez mourir On passe au round d'après Qu'on fasse un truc correct Beaucoup plus de sérénité Côté vitalité On va voir Et là on est 2B Setup RPK sur le BP On est en train de se repositionner Côté Zewo Qui reprend l'info mid Et qui va donner l'info On a Alex Regardez Qui est déjà en train de tourner Au niveau de la voiture Et là hop Les rotations sont là RPK qui joue un duel Mais qui joue le deuxième Il aurait du tomber Après ce qu'il y a au niveau du spawn C'était On sait que c'est de la full éco Donc tout de suite On élargit les lignes On prend de plus longues distances Donc voilà Ça c'est un setup anti-éco Parce qu'on a Comment dire On a analysé la situation On a vu tout de suite Que machin ceci cela C'est vraiment du glock Full éco et tout machin Très lent Donc on a RPK Qui se positionne sur le BP Bon j'aurais bien aimé Qu'il prenne un kill Et qu'il se repositionne tout de suite Genre qu'il tombe Lui il veut rejouer derrière Il se fait taper dessus Et Apex derrière Tranquille Qui fait son taf Allez Go les mecs On part sur un round 2 B 2 mid 1 seul en A Et côté Côté nip On est en A On est en A Tranquillement On est en A On est 3 dans le main On a 2 On en a 2 côté B Voilà On a get right Et je sais pas qui les crocs Je crois qu'ils sont en train de mettre De l'activité au niveau du B Il y a la flash qui va péter Va le chercher Mais va le chercher Mais qu'est-ce tu Voilà mon pote C'est ça qu'on veut Allez On attend la deuxième flash Forest qui est en train de faire un revenge Sur Nathan Alors qu'on avait l'avantage numérique Le repositionnement d'Alex Maintenant il est propre Par contre il est tout seul Il est tout seul Il est blanc Mauvais Voilà Hop on arrive à prendre un kill Il faut attendre les flashs Il faut attendre les flashs Des potes là au niveau du rouge Pour prendre la décale Mais non Mais non 3v3 Le BPA est pris Forest qui enchaîne Qui a la vision au niveau d'Apex Qui meurt Il est revenge On est en 1v2 maintenant côté Côté Forest Et on a double kit Double mollo Smoke Flash Pour la retake On est bien Là je choque il fait très très mal Forest qui a un HP Forest qui va pas se laisser faire Il va prendre l'impôt très vite Ouh Ça va fallu partir en couille Et Zinedine qui est là Le clôture Ça c'est lui C'est Vous inquiétez pas les gars Lui c'est Lui C'est valeur sûre Frère Tu vois ce que je veux dire Lui c'est valeur sûre De chez sûr C'est Steph Curry Quand il tire un 3 points Tu vois T'es là T'es confiant Tu vois Playoff Hop 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 C'est Tom Brady Qui fait un touchdown Passe de 300 yards Tu connais frère Voilà C'est Usain Bolt Qui tape son 100 mètres C'est la valeur sûre Zwo C'est le Nutella C'est ta faim Tu sais pas quand McDo Tu vois valeur sûre Hop McDo Casse pas les couilles Zwo il est là Tu connais Let's go Par contre on a perdu 4 armes Parce que là J'ai rigolé Mais on a perdu 4 armes Alors qu'on était 5v4 Qu'on aurait pu se repositionner Tranquillement au niveau du A Je trouve qu'on est quand même Un peu plus frileux On bouge trop Let's go On est en train de forcer Niveau Nip Pourquoi ? Parce que la bombe a été plantée Qu'on a fait tomber 4 armes Donc on peut avoir un impact économique Très négatif sur Vitality Voilà Regardez l'argent de Vitality Il n'est pas au top Il n'est pas du tout au top Mais on est surarmé On est suréquipé On a des mollons On a des kits On peut On est bien On est quand même bien Défensivement On a des lignes Comme Nip Nbk qui joue tout seul Le son A Alex qui est prêt à rotate Zio qui est prêt à rotate aussi Au niveau du A On est 2 B L'RPK qui est dans le I Et Apex qui est au niveau du headshot En train de prendre le B D'accord ? On joue à la carte On est sur du commentary tactique Les gars On n'est pas sur du commentary On veut montrer le beau jeu D'accord ? On montre le bon jeu Quand il y a du clutch Sinon on s'en bat les couilles On est en train de prendre le mid Côté Côté Mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là Alex est mort Dans le A Il est revenge Et on a perdu le mid également On va certainement se prendre une autre splitta Ouais voilà Tout de suite la réactivité est faite On se prend la splitta directement Tout le BPA est pris On plante défaut On a une réinfiltration De la part d'Nbk et Apex Au niveau du jaune Tout seul Ça marche pas RPK qui est en 1 B4 maintenant Il en fait 1 L'euro des périls Oh l'horreur L'euro On n'est pas seul Au niveau du A RPK qui est infiltré Au niveau du BP Il en prend 1 Il sait qu'il y en a un quad Il est attendu Donc pour récapituler Hop On a Alex qui meurt ici Au niveau du mid Du A Et on a le mec mid Ici Je sais pas qui c'était Qui est mort au niveau du boost Et donc tout de suite Dès qu'il y a un kill en A Un kill mid qui est fait On sait tout de suite Que la fébrilité c'est là On accélère côté Nip Magnifique jeu de la part de Nip Et dommage de faire des erreurs De positionnement Comme ça Où on est un peu en plein milieu de tout Et on peut se faire surprendre En face Il y a des mecs skillés Je veux bien que Zero soit fort Que RPK soit fort Que Apex soit fort Que tous les mecs soient forts Au niveau du skill Mais en face Les gars C'est pas des chèvres On a Rez Qui est un des plus gros aimers Qui existe sur ce jeu On a Forest Qui est un des plus gros aimers Qui existe aussi Bon Getrite Il tire dans les pieds L'écrou On a vu que le mec Était quand même Pas à sous-estimer Tu vois l'écrou C'est un peu comme NBK C'est le joueur un peu complet Qui est capable de tout faire Et Dennis pareil C'est le joueur complet Qui est capable de tout faire Donc faut pas les sous-estimer Et là Les positionnements Sont punis instantanément Et j'ai le seul Parce que là Faut revenir de ça Là ça va être très très bien On force bien évidemment Parce qu'on a pas d'argent Côté Vitality On va changer de rythme Parce qu'on a un P9 Et on va se mettre sur Apex Pour voir un petit peu Ce qu'il va nous proposer Non il va juste dans le I Pachement B Ok On est en directeur autour Parce que là on a une agression Au niveau du main On a une agression au niveau du main Là H.E. qui fait très mal Au niveau d'Alex Parce qu'il est jeune Il a pris l'H.E. de fou malade Alex Alex on sait qu'il est jeune C'est son positionnement Ça fait 3 fois 3 rondes d'affilée qui meure Alex au niveau du jeune Donc là on fait le petit boost On fait confiance à Zewo C'est le seul qui est armé C'est le seul qui a quand même Une hog et tout Le plan de jeu pour l'instant Il a l'air de se diriger quand même Au niveau du A Quand on regarde la carte C'est à dire qu'on a un main Tout à droite du main On a l'écro qui Voilà Rez et Denis Qui sont en train de se regrouper Au niveau du main On veut du A Donc là on repositionne Zewo Qui est d'habitude Le défenseur du mid Et là il y a la CPL Voilà On fait un peu des crouch Voilà 2 balles de Zewo Là c'est bien On sait qu'il y a les mollo Donc on se repositionne tout de suite Allez Zewo Va le chercher Non Non Mais il faut y aller ensemble Mais il faut y aller ensemble On est en train de se faire pertinent Le cul C'est incroyable On y va pas ensemble On y va pas ensemble C'est propre C'est archi propre Ce qu'on fait Il y a le travail Qui tire dans les smogs Ouais j'ai dit Tire dans les pieds Regarde le karma Que je prends le round d'après Il fait la game de sa vie Il vit sa meilleure vie sur CS Là c'est dommage On a le boost On a un kill qui est pris On est en train de se repositionner ici Et là t'as Comment il s'appelle Zewo Qui redécale ici D'accord On n'a pas de flash Au niveau du rouge Qui part D'abord tu le sais très bien Que les CT en général Ils flashent au niveau du rouge Ou ils flashent au dessus comme ça Ou quand t'es voiture Parce que là il y en a un voiture Il peut flasher par dessus ici Pour aider Pour que les mecs flashent pique Non Zewo lui Il va tout seul Il nous casse les couilles Et il y a Alex derrière Qui revenge même pas Enfin il décale même pas Alex Demande à Alex de décaler pour toi Il a un CZ Et toi tu revenge derrière quoi Enfin là le round Est une catastrophe Enfin ça fait deux fois Les deux rounds qu'on perd C'est catastrophe sur catastrophe Le A est très faible Défensivement c'est pas du tout propre Ce qu'on a fait Genre Les positionnements sont mauvais Les repositionnements sont très mauvais Parce que quand t'es positionné D'une première part Et que tu te fais mollo Que tu te fais HE Tu dois te repositionner C'est logique Et on l'a vu l'écrou Dès qu'il est mis en difficulté Il se repositionne plutôt bien Là nous Dès qu'on est mis en difficulté Qu'on a une pression Au niveau du stuff Qu'on a une pression Au niveau des tirs et tout On se repositionne comme de la merde Et là On fait les erreurs Et c'est ça Qui est très différent Du CS de bon niveau On a une agression B Au niveau du timing Bien tenté Et c'est derrière sur le mid C'est une catastrophe Là on a de l'argent A plus savoir qu'en faire Côté terreau On a des rounds bonus A plus savoir qu'en faire C'est à dire que Même si là Vitality met ce round Nip Ils ont deux rounds bonus derrière Ils peuvent nous moneyfuck Enfin Même si Vitality met ce round 14-8 Nip Peut nous moneyfuck 15-8 Et s'ils mettent pas le round Vitality aura 14-9 Et Nip pourra nous Moneyfuck à 15-9 Et on n'aura pas d'argent derrière Donc je peux vous garantir Que là c'est très compliqué Et Alex qui est pas du tout Dans sa game Au niveau des stats Mais il est pas dans sa game Non plus Enfin au niveau du A Avec MBK Enfin c'est très faible C'est les deux défenseurs du A C'est eux qui sont pas Au niveau du C'est eux qui sont pas Au niveau du score Et c'est compliqué Aïe 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 Donc là Prismid Tranquilou Zivokalawa Voilà il prend la flash Il recule Il prend une petite info En sautant Pour essayer De réavoir l'info Voilà Maintenant il a peur Qu'il y ait des mecs Infiltrés au niveau du mythe Il lâche défensivement C'est normal Voilà comme Nip tout à l'heure Dès qu'on perdait le mythe C'est pas grave On a une action-réaction On se repositionne MBK qui est contact Au niveau du main Il va certainement Se faire flash pick Voilà La flash part d'Alex Hop La flash pète dans le main À MBK Donc belle réaction Belle réaction Mais là Sauf qu'on accélère Au niveau du B RPK Il le sait maintenant Qu'il est ici RPK a full drogue Qu'est-ce que tu fais RON C'est pas possible Le repositionnement De ce mec Est un désastre Alex S'il s'est infiltré Il faut qu'il fasse le run Allez Moins un Tu sais qu'il y en a Antitoire Qui prend deux balles Les revenge Par tellement propre Chez Nip C'est incroyable Il n'y a aucune place À l'exploit Côté vitality C'est ça que je vois En fait Il n'y a aucune place À l'exploit Il n'y a un kill qui part Derrière C'est punition Et bien sûr Là ce que propose Nip Est très très propre Djungelo Merci mon pote Pour le sub Bienvenue à toi Je t'aime d'amour Mais là j'ai le sub Donc Nip Taras Désabonne-toi J'ai le sub Fait litige à la banque Vitality perd J'ai le sub C'est Enfin RPK RPK c'est Le problème Vraiment Il a un AM de ouf Mais voilà Alex C'était une catastrophe En A Et là ça vient en B Et c'est exactement Le problème C'est les repositionnements Une fois qu'on est mis en difficulté C'est ça C'est ça le grand Le grand problème Du haut niveau À très 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 haut niveau Enfin de bon joueur À très bon joueur C'est le repositionnement C'est les mecs qui sont en difficulté Ils arrivent tout de suite À se repositionner À se mettre dans des situations confortables Pour reprendre des kills Nous on fait un kill On est dans la merde On est revenge On fait un kill On est dans la merde On est revenge Il n'y a aucun exploit Si les mecs ne nous laissent pas des failles Si les mecs ne nous laissent pas des potentiels fenêtres d'exploit On n'y arrive pas Et là concrètement c'est la merde Là concrètement c'est la merde Là c'est la merde atomique Parce qu'on est mon effect Enfin on n'a pas d'argent Ah non on n'est pas mon effect Parce qu'on n'a pas enchaîné les rounds Je suis de la merde Mais bon on a de l'argent On le sent plus quoi Là c'est niveau quand même Quand on a WAP On va se faire le playmaker Alors on est en plein milieu de tout Et on va prendre une exec là Attention Attention Apex qu'est-ce que tu fais Voilà Je ne comprends pas ce qu'on fait en B Regardez il y a la déclic qui va arriver Donc totalement se faire surprendre Voilà on a le contact Et c'est fini Oh mon dieu Défensivement tu mets zéro pression Nippie tout de suite Ils vont dans la faille Tout de suite Tu ne se moques pas le B Tu ne molo pas le B Tu ne prends pas un flash pick B Tout de suite Ah il n'y a pas de stuff Mais on va venir te de balle On va venir te de balle Ce match est une catastrophe J'étais confiant C'est le choix de la map de Vitality J'étais confiant Parce que Vitality C'est une bonne carte pour eux Dans mon cash C'est une map où Agressivement Il y avait pas mal de choses Les rotations étaient bonnes Mais là concrètement Je ne reconnais plus cette équipe Regardez Les mecs sortent Il n'y a rien Il n'y a rien C'est un round perfect On va finir sur un round perfect Oh lala l'horreur On va voir la deuxième map On va voir la deuxième map C'est 7 C'est drame